Bienvenue à un nouvel épisode de Médicine in 3 minutes. Comme d'habitude, on voit droit à but. Le sujet est exposé d'une manière brève, claire et souvent illustré. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du nerf facial. Voici le plan que nous allons suivre au cours de cette présentation. La définition du nerf facial, les repères anatomiques du nerf facial, la configuration générale, la vue exocranienne, le trajet du nerf facial au sein de l'oreille moyenne, l'anatomie du canal facial, la vue, les branches intracrâniales du nerf facial et les branches extracrâniales du nerf facial. Ensuite, nous allons étudier les nucléus. Le nucléus brachomoteur, le nucléus salivaire, le nucléus spinal trigéminal, le nucléus solitaire et puis, nous allons enfin aborder le nerf facial propre, le grand pétrosal nerf, le pétrosal nerf profond, la corda tympanie et le petit pétrosal nerf. Le nerf facial ou la père crânienne numéro 7 ou simplement le nerf crânien 7 est un nerf mixte, moteur et sensitif. Il contrôle les muscles de l'expression faciale. Il concerne aussi le goût des deux tiers antérieurs de la langue et il donne les fibres prégonlionnaires parasympathiques du nerf grand pétrosal. Alors, l'origine, c'est dans le pont, juste à la jonction avec la médula. Le nerf facial traverse la partie pétreuse du l'os temporal. Le nerf facial est postérieur par rapport au nerf abducens, le nerf crânien numéro 6. Mais il est antérieur par rapport au vestibule cochléaire nerf, c'est-à-dire la père crânienne numéro 8. Ici, on voit le trajet du nerf facial et à côté, le trajet du nerf vestibule cochléaire. Dans ce côté, on voit le nerf glossopharyngien, le nerf vague et le nerf accressoir. Alors, voici les éléments anatomiques indispensables à la compréhension du nerf facial. Ici, on est en présence de l'oreille moyenne. Ici, c'est le plafond de l'oreille moyenne. Ici, c'est le parterre de sol de l'oreille moyenne. La face médiale, la face antérieure et la face postérieure. Alors, vous remarquez c'est sur la face antérieure l'ouverture de la trompe de stage. Sur la face postérieure, on remarque l'ouverture de l'additus et de la pyramide. Et sur la face médiale, on remarque la présence des deux fenêtres, la fenêtre ovale et la fenêtre ronde, en même temps, d'une structure qu'on appelle le promontoire. Ce repère anatomique est très important en matière du nerf facial. Alors, après cet aperçu sur l'oreille moyenne, voyons maintenant de quoi il s'agit en matière du canal facial. Alors, le canal facial, également appelé canal phallopien, il a une forme en Z et il traverse la région pètreuse de l'ostampura. Il commence par le biais du myacus acoustique et il se termine au niveau du foramen stylo mastoïdien. Il a une longueur de 3 cm. Il est d'abord horizontal puis ensuite vertical. Il est postérieur par rapport à la paroi postérieure de l'oreille moyenne. et au niveau du plafond, il est adjacent à l'empreinte du canal semi-circulaire moyen. Il a plusieurs segments, un segment labyrinthique, un segment tympanique et un segment mastoïdien. Alors, ce canal facial, c'est lui qui contient, c'est lui qui héberge le nerf facial. Alors, voici une vue endocranienne qui permet d'étudier le trajet du nerf facial. Alors, ici, nous sommes en présence de la fosse crâniale antérieure, ici, c'est la fosse crâniale moyenne et ici, c'est la fosse crâniale postérieure. Alors, nous sommes en présence ici de l'osse temporelle et voici la région pétreuse de l'osse temporelle. Enfuit au sein de cette région pétreuse de l'offre motorale, c'est l'oreille moyenne qui communique avec l'extérieur par le conduit auditif externe. Alors, nous voyons une jonction qui permet de connecter le brinstem au côté antérieur de l'oreille moyenne, c'est le miatus du canal auditif. Alors, ici, on remarque trois petits orifices. Celui-là, c'est le foramen lacérone, celui-là, c'est le foramen ovale et celui-là, c'est le foramen rotundon. Alors, ici, c'est pour montrer un certain nombre de structures anatomiques importantes pour la compression du nerf facial. On est en présence ici du ganglion géniculé du globe oculaire. Ici, c'est la langue. Ici, ce sont les cinq branches. Ici, c'est cette présentation de la main, c'est pour uniquement mentionner les cinq branches qui commandent l'expression faciale. Les branches du nerf facial qui commandent l'expression faciale. Elles sont en nombre de cinq, c'est pour ça qu'on a mis en revanche. Alors, on voit ici cette configuration en forme de Z du nerf facial. Il existe des branches intracraniales et des branches extracraniales. Alors, parmi les branches intracraniales, il y a le grand pétrosal nerf, ensuite, il y a le nerf du stépilus, ensuite, il y a la cortinpanique qui connecte la langue et qui connecte les glandes sublinguales et submondibaires. Alors, la région extracraniale, elle contient des racines qui commandent l'expression, les muscles de l'expression faciale ensuite, il y a la branche du auriculaire et la branche destinée au au faisceau du postéreux du digastrique et la branche destinée à l'os silo-yoïdien. Alors, une fois de plus, j'insiste sur ces deux vues, c'est sur cette vue sagittale et cette vue endocranienne. Alors, sur cette vue sagittale, on voit ici la fosse crâniale antérieure, la fosse crâniale moyenne et la fosse crâniale postérieure. Au-dessous de la fosse crâniale moyenne, il existe notre oreille moyenne. alors, cette oreille moyenne est connectée à la fosse ptérygopalatine à travers le foramen lacérome, puis le foramen rotendome et puis le foramen du canal ptérygopalatine. Alors, sur la face endocranienne, ici, nous sommes en présence de l'oreille moyenne qui communique avec la partie nasale par le biais de la pompe de stache, mais, postérieurement, il y a ce canal acoustique interne qui connecte avec le brainstem, avec la partie postérieure. Alors, ici, on identifie la partie de l'oreille interne, la partie cochléo-vestibulaire et ici, on identifie le foramen lacérome et à côté le foramen ovale. Alors, j'insiste encore sur ce point relatif. Voici l'os temporal dans la fosse crâniale médiane, c'est cette partie pètreuse de l'os temporal qui héberge le nerf facial. Alors, après cette vue, cet aperçu sur les repères anatomiques importants pour l'étude du nerf facial, nous allons étudier maintenant les différents nucléides. Alors, les nucléides du nerf facial sont en nombre de quatre, le nucléus brachio-moteur, le nucléus lacrymo-salivaire, le nucléus spinal trigéminale et le nucléus solitarus. Alors, ces nucléis sont connectés avec les différentes parties du corps. alors, chaque fois qu'il y a des nucléus, il y a des fibres efférentes et des fibres afférentes. Alors, les fibres efférentes, elles sont en nombre de deux, des SVE qui viennent du nécluus brachio-moteur et qui vont au muscle de l'expression faciale et puis, les fibres GVE qui viennent du nucléus lacrymo-salivaire supérieur et qui vont joindre la glande lacrymale. Voilà, pour ce qui est des fibres efférentes. Maintenant, pour ce qui est des fibres afférentes, il y en a deux essentiellement. il y a les GVA, ces fibres qui partent de l'oreille externe et qui conduisent les sensations du toucher, de la douleur et de la température à travers les fibres GVA jusqu'au nucléus trigiminal spinal. Et ensuite, il y a les fibres SVA qui conduisent le goût de la partie des deux tiers antérieurs de la langue à travers les fibres SVA jusqu'au nucléus solitarus. Alors, parmi les repères anatomiques importants, il faut reconnaître le 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 auditarus interne ensuite il faut reconnaître le nerf intermédius et ensuite il faut reconnaître la corda tympani. Alors, parmi les éléments anatomiques qu'il faut aussi connaître, c'est le stépidus qui est sur le trangé des fibres SVA allant à l'expression faciale. Alors, je récapitule un peu ces nucléus, ils sont en nombre de cadres, le brachio-nuxéus pour les muscles de l'expression faciale, le brachio-nuxéus, le nucléus lacrymal salivaire supérieur, lacrymo-salivaire supérieur pour les glandes lacrymales, et puis le nucléus trigiminal qui reçoit des fibres de l'oreille externe et le nucléus solitaire qui reçoit des fibres du 2 tiers antérieur de la langue et ces fibres sont relatives aux goûts. Alors, comment sont disposés ces nucléus à l'intérieur de la formation médulaire ? Eh bien, on commence d'abord par le nucléus supérieur salivaire, alors le nucléus supérieur salivaire, il comprend deux parties. La partie haute, elle est lacrymale, et la partie basse, elle est salivaire. Donc, nucléus salivaire supérieur, deux parties, la partie haute, elle est lacrymale, et la partie basse, elle est salivaire. Ensuite, il y a le nucléus propre, du nerf facial propre, ou le nucléus brachio-moteur. Alors, ce nucléus brachio-moteur facial propre, il est à proximité du nucléus de l'abducens, du nerf 6. Ils sont à proximité l'un de l'autre. Et les fibres brachio-motrices qui émanent vont contourner le nucléus pour quitter à l'intérieur de la région extracraniale. Alors, le nucléus du tracteur solidarus, il est ici, et voici le nucléus trigémenal. Alors, il faut noter que cette manière dont le nucléus, dans les fibres brachio-motrices, contourne le nucléus avant de quitter. Alors, une autre vue pour illustrer les nucléus, les nucléis. Alors, le nucléus lacrymosaliver supérieur et le nucléus propre du nerf facial propre, le nucléus solitaire et le nucléus spinal trigémenal. Alors, ensemble, les fibres, elles vont quitter pour constituer, et de un, le nerf facial propre, et de deux, le nerf intermédiaire ou le nerf de Vriesberg. Alors, l'ensemble de ces fibres, quand elles sont extracranorées, sont acheminées vers le conduit auditif interne. Alors, remarquez le nerf facial propre ici, et puis le nerf intermédiaire de Vriesberg au milieu, et tout en bas, c'est le nerf vestibulo-nucléaire. Alors, je reviens à cette configuration globale du nerf facial. Ici, c'est l'émergence du nerf avant qu'il pénètre dans le conduit auditif interne. Alors, si on fait une coupe à ce niveau, on va se retrouver avec une disposition un peu de cette manière. Nous allons la voir d'une manière agrandie. Alors, sur cette coupe, donc, ça, c'est la coupe du conduit auditif interne. Alors, à l'intérieur du conduit auditif interne, il existe deux parties, une partie supérieure, une partie antérieure et une partie postérieure. Alors, sur le cadran antérosupérieur, c'est le nerf facial propre. Alors, ici, on a mis l'appellation 7-Up pour dire qu'il est au-dessus. Au-dessous, c'est le nerf cochlère. On a mis le Coca-Cola pour dire qu'il est en bas. Et puis, le nerf vestibulaire supérieur et le nerf vestibulaire inférieur. Alors, il existe un repère anatomique qui permet de diviser cette sphère en deux. Alors, ce repère anatomique, il s'appelle la crête falciforme. Alors, cette crête falciforme, c'est une ligne horizontale qui permet de diviser le canal en deux. Une partie supérieure et une partie inférieure. Alors, il existe aussi un deuxième repère anatomique qui permet de diviser cette fois-ci verticalement. Alors, ce repère anatomique s'appelle la barre de bile. Alors, la barre de bile, c'est cette barre qui permet de séparer la partie antérieure, la partie antérieure de la partie postérieure. Alors, le nerf facial, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs transons. Il y a le segment intracrânien et le segment myatique. Alors, segment intracrânien, segment myatique. Ensuite, il y a le segment labyrinthique, le segment tympanique et puis le segment mastoïdien. Alors, sur le plan extracrânien, il y a le segment extratemporal. Ça, c'est le segment extratemporal. Alors, je répète un peu cette répartition des segments. Alors, le segment myatal, le segment intracrânial, le segment myatal, le segment labyrinthique, le segment tympanique, le segment mastoïdien et le segment extratemporal. Alors, dans cette vue endocrânienne, ici, c'est le nucléus salivaire supérieur. C'est à partir d'ici que commence le canal acoustique ou le canal auditif interne qui se prolonge jusqu'à l'oreille moyenne. Alors, à ce niveau de l'oreille moyenne, on reconnaît le ganglion géniculaire. Eh bien, à partir du ganglion géniculaire, le nerf facial propre suit l'itinéraire du conduit facial et descend verticalement. Au niveau du ganglion géniculaire, il y a une branche qu'on appelle le grand pétrosal qui va se poursuivre jusqu'au foramen lacerum. Et à partir du foramen lacerum, le grand pétrosal va se continuer jusqu'à la fosse ptérigo-palatine, au niveau du ganglion ptérigo-palatin. Alors, au cours de la prochaine vidéo, nous allons suivre l'évolution du nerf facial à travers le grand pétrosal nerf, puis le petit pétrosal nerf et le pétrosal profond, puis la corde tympanique. Merci d'avoir suivi cet épisode de Médicine in 3 minutes. Vous voulez-vous cliquer le bouton like, l'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et vos suggestions sont toujours bien venues. Merci.